et du CNRD. Suivez. Présidence de la République, ordonnance numéro 2021-002-PRG-CNRD-SGG portant habilitation de la Cour des Comptes et de la Cour suprême à poursuivre leur fonctionnement régulier. Le Président de la République, vu le communiqué numéro 01 du Comité national du Rassemblement pour le Développement du 5 septembre 2021 portant prise effective du pouvoir par l'armée, vu le procès verbal de réunion numéro 001 du 16 septembre 2021 du Comité national du Rassemblement pour le Développement faisant de cette structure l'organe central de décision et confirmant le colonel Mamadi Doumbouya, président du dit comité et président de la République, chef de l'État. Le Comité national du Rassemblement pour le Développement entendue, ordonne, article 1er, la Cour des Comptes et la Cour suprême, juridiction classique de l'ordre juridique, sont habilités à poursuivre leur fonctionnement régulier conformément aux lois en vigueur. Article 2, les fonctions constitutionnelles sont provisoirement confiées à la Cour suprême. Article 3, la présente ordonnance qui prend effet à compter de sa date de signature sera enregistrée et publiée au journal officiel de la République qu'on a créé le 18 septembre 2021, le président du CNRD, président de la République, chef de l'État, colonel Mamadi Doumbouya. Communiqué numéro 29, en référence au communiqué numéro 19, relatif à l'évaluation de la situation sécuritaire et sanitaire au niveau de nos frontières terrestres et vu les rapports fournis par les acteurs concernés des régions de Zérecorée et de Cancan, le président du CNRD, président de la République, décide la réouverture de la frontière guinéo-ivoirienne à compter du dimanche 19 septembre 2021. A cet effet, il instruit aux services sanitaires ainsi qu'à l'ensemble des forces de défense et de sécurité d'accroître la vigilance et la rigueur au niveau de tous les points de sortie et d'entrée. La réouverture des autres frontières fera l'objet d'un autre communiqué fait à Conakry le 18 septembre 2021, le président du CNRD, président de la République, chef de l'État, colonel Mamadi Doumbouya. Communiqué numéro 30, vu le communiqué numéro 14, en date du 11 septembre 2021, interdisant toute manifestation de soutien de quelque nature que ce soit, vu la prorogation des mesures de l'état d'urgence sanitaire, il a été malheureusement constaté dans la journée du 18 septembre 2021 des regroupements de personnes à l'aéroport international de Conakry-Bessia, suivi de cortèges à l'occasion du retour de certains membres du FNDC. Cela constitue assurément la violation de deux mesures citées plus haut. En conséquence, le CNRD, fidèle à sa volonté de maintenir la tranquillité publique, condamne ses actes et demande aux autorités compétentes d'en tirer les conséquences de droit qu'on a créé le 18 septembre 2021. Le président du CNRD, président de la République, chef de l'État, colonel Mamadi Doumbouya. Dans le cas de l'État,